Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Alors, c'est un oeuf bâti et aujourd'hui on va se marrer avec les blagues de la chaîne Croquis et Stocky. Bon, je commence vite avec la première petite blague. Un mec du monde a son pote. « Tu préférais avoir la maladie Alzheimer ou du Parkinson ? » Son pote lui répond « Bah, je ne sais pas, tu préférais quoi toi ? » Et il lui dit « Moi, je préfère Parkinson parce que vaut mieux renverser une goutte du Richard que d'oublier de boire. » Un mec va à la pharmacie pour acheter des préservatifs. Le jeune homme paye et le pharmacien lui demande « Vous voulez un sac en plastique avec ? » Le garçon lui répond « Non merci, elle n'est pas si moche que ça. » Deux parfaits inconnus, une femme et un homme couchent ensemble pour un soir. Après avoir terminé, un homme dit à la femme « Tu es infirmière ? » « Oui, pourquoi ? » « Tu te laves les mains avant, tu te laves les mains après. » « Ah ah ah, très drôle ! » « Et toi, tu es anesthésiste ? » « Non, pourquoi ? » « Parce que j'ai rien senti, hein ? » « Toto a eu un gérant à sa rédaction. » « Comment cela se fait-il ? » « Demande le père du Toto. » « D'habitude, tu as de très bonnes notes en rédaction. » « Bah... » répond Toto. « Fais-moi voir ton texte. » « Et le papa du Toto commence à lire. » « On me promenait dans la forêt au détour d'un chemin. » « J'ai vu un caca tout vert. » « C'était le caca d'Albert. » « Un peu plus loin, j'ai vu un caca tout noir. » « C'était le caca d'Edouard. » « Au pied d'un arbre, j'ai vu un caca tout gris. » « C'était le caca du déni. » « Mais qu'est-ce que c'est, Toto ? » « Mais c'était le sujet, quoi. » « Et papa lit le sujet. » « C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses amis. » « Ah non, rentre du son travail avec un robot détecteur du mensonge. » « Mon fils de 11 ans rentre avec trois heures du retard de l'école. » « Où étais-tu tout ce temps ? » Le père. « J'étais chez un copain pour préparer un devoir. » Le robot va vers l'office et lui donne une claque. Le père explique. « Mon fils, ce robot est un détecteur du mensonge. » « Je ferai mieux de dire la vérité. » « Ah, bon. » « J'étais chez un ami et on a regardé un film. » « Et paf ! » « Le robot donne de nouveau une claque au fiche. » « Eh ben, on essaie. » « C'était un film porno. » « Et paf ! » « Le robot donne une paf au père. » « La mère se marre. » « Décidément, c'est bien ton fils, ça. » « Et paf ! » « Une paf à la mère. » « Et voilà, voilà, voilà. » « C'est fini pour aujourd'hui. » « Bon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. » « Croquillage. » « Si vous voulez écouter encore des anecdotes du ouf » « avec un accent dragonier. » « Non, je rigole, c'est un accent du ouf. » « Au revoir, mes amis. »